Shein fait à nouveau polémique avec une collection Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est l'une des plus grandes artistes mexicaines, devenue une véritable icône du monde de l'art. C'est aussi une femme très en avance sur son temps. Féminine, handicapée, métisse, bisexuelle, elle est encore aujourd'hui très moderne. Elle a eu une vie assez tragique et courte. Très jeune, elle a été touchée par la polio, ce qui la fera boiter toute sa vie. À l'âge de 18 ans, elle est gravement blessée lors d'un accident de bus. Elle en gardera de graves séquelles toute sa vie. Mais même handicapée et clouée au lit, elle continue à peindre pour exprimer sa souffrance. En tout, elle a produit près de 200 œuvres, principalement des autoportraits dans lesquels elle se montre comme une femme forte, malgré la fragilité de son corps. Vu les valeurs exprimées par Frida Kahlo tout au long de son travail, cette nouvelle collaboration avec Shein pose quelques questions. Comment une marque accusée d'esclavagiste moderne peut s'approprier l'image d'une artiste communiste, engagée pour la justice sociale et en faveur du droit des travailleurs ? Il se trouve que cette collaboration est officielle. Elle a été autorisée par l'un des associés de la Frida Kahlo Corporation. Mais l'exploitation de l'image de l'artiste déchire ses héritiers depuis plusieurs années. Il s'était déjà battu lors de la collaboration avec Barbie, la poupée à l'effigie de l'artiste a fini par être retirée du marché mexicain.